Et du coup je l'ai dit à Thiago, je dis je m'en fous de tes CV, je m'en fous de tes diplômes, c'est pas que je crache dessus, ça veut pas dire que je dévalorise, mais pour moi c'est pas ça qui a de la valeur, c'est pas ça qui va me faire dire oui ou non. Ciao Youtube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouveau épisode, on est lundi matin, j'ai encore une petite voix roque du réveil, ça a été un week-end pas si reposant que ça, parce qu'hier on a eu comme mission de filmer le match de Lausanne Sport contre le FC Bâle, ça a été un projet super cool, super intense, donc une journée vraiment bien chargée, on a commencé tôt, on a fini assez tard, mais ça ne change rien au fait que maintenant c'est lundi matin, et que c'est l'instant le plus important de toute, toute cette semaine, préparer son mindset, commencer à connaître un peu la routine, je vais me poser maintenant, visualiser ce que je vais réussir à accomplir aujourd'hui, et cette semaine, et en plus c'est une petite semaine, de seulement 4 jours de taf, parce que je prends vendredi congé, et je partirai samedi après, avec Dara ma chérie, en Toscane, pour une semaine de vacances, dernière semaine de vacances, avant le marathon jusqu'à la fin de l'année, qui va être vraiment intense, l'équipe va s'agrandir, des projets vont arriver, sont arrivés, bref on en reparlera ensemble, mais du coup j'ai besoin de prendre une dernière petite semaine, de recharger les batteries, mais à fond, à fond, avant de tout défoncer. Et maintenant c'est parti pour une grosse, grosse, mais grosse, giga séance, beast mode. Alors juste avant, j'étais tête dans le cul, mais là maintenant, là juste maintenant, j'ai une envie de tout défoncer, et en plus ce matin, pas de pré-workout, juste un tout petit café. Mais là, oh la séance, ça lance folle. Sous-titrage ST' 501 J'aimerais bien qu'on fasse un petit shake and talk, je crois que c'est la 3ème ou 4ème édition, ça fait longtemps que j'en ai plus fait, mais sur le thème du recrutement. Alors bougez pas, je m'ouvre mon shake, et après on parle. Quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai vraiment directement trouvé que le management, c'était pas ce qui m'intéressait. Vraiment je me suis dit, je veux réussir moi à déléguer, à trouver une personne qui elle va s'occuper de gérer les gens, ce qu'ils veulent faire, comment, pourquoi. Et j'étais vraiment à fond dans ce côté, trouver des idées, y donner vie, trouver un business, trouver des clients, et voilà. Et l'interne, ce qui se passait dans l'équipe, c'est pas un truc qui me plaisait. Vraiment j'avais cette vision de déléguer à fond ça. Mais depuis 2 ans là, ça a vraiment, ça a shifté à fond. Alors j'arrive pas à dire si c'est une question de maturité, si c'est une question de réflexion, si c'est une question de découverte de soi au fil du temps. Mais je commence vraiment à trouver mon sens, le sens de ma vie on va dire clairement, dans les relations que j'ai avec ma team. Et là je vois l'équipe s'agrandir, elle va encore s'agrandir. Et vraiment ça me passionne, et je me donne comme mission personnelle, vraiment au fond de moi, je sais pas, de trouver des personnes qui ont des ambitions, qui ont des défis, des challenges, et de moi, m'impliquer dans ces ambitions là, de réussir à les aider vraiment, à les accomplir. Et vraiment aujourd'hui, toute cette question management, interne, de gérer la team, de savoir ce que chacun veut, la vision qu'ils ont, ce qu'ils veulent réussir à faire, ce qu'ils veulent accomplir, ce qu'ils veulent réussir à travailler, à améliorer. Vraiment, c'est un truc qui me passionne à fond, au fond de moi. C'est marrant quoi. Pourtant à l'époque c'était vraiment tout le contraire, c'est pas un truc que je voulais faire, je pensais pas être la bonne personne pour ça. Maintenant ça veut pas dire que je me dis que je suis la bonne personne pour le faire, c'est juste que, au fond de moi, à l'intérieur, là, vraiment, ça commence à faire du sens pour moi. Et c'est un truc qui me passionne à fond. Et à chaque fois que j'engage quelqu'un dans la team, en fait je leur demande s'il y a un point personnel sur lequel ils veulent qu'on travaille. Ça peut être un manque de confiance, ça peut être l'envie de prendre la parole, ça peut être l'envie d'être au front avec les clients, de faire une conférence, peu importe. Je demande s'il y a pas un truc personnel qui veut le réussir à accomplir, qui veut le réussir à corriger, à améliorer, à changer. Et forcément, vu que maintenant je commence vraiment à kiffer ce côté humain, management, avec la team qu'on a, je me pose des questions au niveau recrutement. Comment est-ce que je peux aussi apporter des nouveaux éléments, une autre façon de recruter, une façon qui me correspond et qui correspond plus à l'ADN de l'agence. Je pense que vous l'avez sûrement vu, mais tout récemment, il y a Thiago qui nous a rejoints dans la team d'Air. Et justement, dès qu'on s'est vus, dès qu'on a commencé à parler ensemble, je lui ai dit, voilà, qui t'es, ce que t'as fait, ce que tu fais, ce que tu veux faire, voilà, dis-moi un peu d'infos. Et il me dit, écoute, voilà, je suis portugais, je viens du Portugal, j'ai fait là-bas une école de médias et de design, mais j'ai aucune équivalence en Suisse, du coup, je n'ai pas de diplôme reconnu en tant que tel en Suisse. Du coup, voilà, je ne sais pas trop comment faire. Puis je lui ai dit, mais je m'en fous de tes diplômes. Pour moi, ça m'est égal, peu importe, dis-moi pas ce que t'as accompli en termes de diplôme, dis-moi ce que t'as accompli en termes de compétences, en termes de passion, de découverte personnelle. Pour moi, je trouve que brider les gens en face de moi à des papiers, à des diplômes, je trouve que c'est ultra réducteur. Je ne dis pas que le fait de faire une école, ce n'est pas bon, au contraire, mais je trouve que de réduire les gens à juste des feuilles de diplôme, c'est... Et moi, il y a un truc, à mon sens, qui ne va pas bien dans le monde du recrutement, c'est de mettre les gens dans des cases. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire, c'est brider les gens, c'est juste avoir des cases à cocher et dire, ok, ok, ok. Et s'il n'y a pas un ok, on se dit, ah, ça ne va pas le faire. Ah, il n'a pas trois ans d'expérience, ah, ça ne va pas le faire. Ah, il n'a pas bossé ici, ah, ça ne va pas le faire. Ah, il n'a pas ce diplôme, ah, ça ne va pas le faire. Mais on ne sait pas la personne qu'on a en face de nous. Il y a plein de personnes qu'on est putain de potentiel, qui ont un lion cage au fond d'eux et qui attendent juste de pouvoir le faire exploser. Et je trouve que d'arriver à un recrutement et d'avoir des petites cases à cocher et de dire à la personne, est-ce que tu as ce diplôme, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça, et s'il y a un non, on se dira, ah, désolé, ça ne jouera pas. Et on ne prend que les personnes qui ont dit oui à tout, je trouve ultra réducteur. Mais en tout cas, moi, ce que je vais essayer d'apporter, ma vision à dire aussi modeste et petite soit-elle, je veux vraiment ne jamais me limiter à un papier, à un CV. Pour moi, ça ne vaut absolument rien. Ce que je veux, c'est voir la personne en face, quitte à prendre tout le temps qu'il faut. Et du coup, je lui ai dit à Thiago, je dis, je m'en fous de tes CV, je m'en fous de tes diplômes. Ce n'est pas que je crache dessus, ça ne veut pas dire que je dévalorise. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui a de la valeur, ce n'est pas ça qui va me faire dire oui ou non. Donc, viens toi en tant que personne, qu'on parle, et on verra. Et on s'est vus et monstre bon feeling, mes guts, mes tripes, mon cœur m'ont dit, franchement, il y a un truc à faire, vas-y. Et au pire, quoi ? On y va, on essaye, on teste, on avance et on verra bien. Allez, assez parlé maintenant, go pour au bureau. What up, bro ? On a pris, comme prévu hier, des photos polaroïdes. Et j'avais expliqué que maintenant, à la fin de chaque projet, on a un super polaroïde avec une magnifique couleur bleu clair. Le but, c'est de prendre une photo, du coup, la mettre par ici. Je ne sais pas où la mettre, honnêtement. Je ne sais pas si vous avez des idées. Il y aurait ce mur, il est déjà pris. On pourrait avoir derrière la lumière là-bas, là. Par là. Soit ici, soit ici. Pourquoi pas là, sinon ? Ou sinon là encore. Je ne sais pas. Honnêtement, j'hésite. Un de ces murs, dites-moi en commentaire si ça m'intéresse d'avoir vos retours. Et le but, c'est que je trouve maintenant une sorte de PVC blanc que je pourrais accrocher. Et comme ça, on pourrait mettre un pin sur chacune des photos. Et ça va de la gueule. Ça va avancer au fur et à mesure. Et vu qu'il y a plein de projets qui sont maintenant en cours et qui vont arriver, ça va vite se remplir. Ça va vite se remplir. Et ça, c'est bien. La vidéo, tellement petit chez nous. On vient de finir juste maintenant de briefer pour la semaine. On fait à chaque fois deux séances obligatoires dans la semaine. Le lundi, pour faire le kick-off du lundi. Le but, c'est de voir la semaine, les projets en cours, ce qu'il y a à faire, qui, quand, quoi, comment. Et après, on fait le feedback Friday, le vendredi. Où le but, c'est de faire un feedback sur la semaine, de voir ce qui est allé, ce qui n'est pas allé. Chacun fait un retour sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Qu'on puisse un petit peu, bah, aussi apporter des éléments pour apprendre pour la suite. Mais c'est les deux seules séances qu'on fait obligatoirement. Après, il y a d'autres séances selon un petit peu les projets. Mais le but, c'est vraiment de faire un truc punchy, rapide. Le but de la séance, c'est pas de s'endormir. C'est pas de venir et de foutre son cul dans le canapé et puis de rester assis. C'est plus de se poser, de venir dire ce qu'il y a à faire. Tac, 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 tac. Et après, retour au travail, on y va et on est motivés. Le gros projet pour aujourd'hui, lundi, c'est de monter la vidéo qu'on a fait hier, justement, pour le Lausanne Sport. Donc, Thiago, maintenant, on bosse dessus. On espère pouvoir l'envoyer d'ici mercredi, fin de journée. Les scènes ont l'air vraiment badass. Checker. C'est tellement lourd, mec. Là, c'est trop lourd. Bref, c'est qu'un, c'est qu'un, tout, tout petit teasing. Putain, mais c'est ouf à part ça. Mec, c'est énorme. Putain, j'avais pas encore vu ce bout-là. Bref, du coup, le but d'aujourd'hui, c'est de bosser à fond là-dessus pour Thiago, de l'envoyer mercredi. Sinon, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais été approché par Wacker, la grosse boîte qui est basée à Munich. Du coup, c'est bon, l'offre a été envoyée. Ils m'ont dit qu'ils avaient bien reçu. Maintenant, ils sont en interne en train de voir combien, quand, comment, est-ce que je suis ou pas la bonne personne pour le faire. Donc, je croise à fond les doigts, on verra. Et je vous ai caché un truc. J'ai eu un rendez-vous super important la semaine passée avec une grosse assurance en Suisse. J'en parle pas encore pour l'instant parce que c'est un gros projet, mais pour vous dire que j'ai reçu par e-mail le cahier de charge de ce qu'il y avait à faire. Et c'est une grosse mission, vraiment, c'est une grosse, grosse mission pour une grosse assurance. Donc, encore une fois, je croise à fond les doigts. Je viens maintenant de recevoir un mail. Est-ce qu'on pourra ou pas sonner la cloche ? Est-ce qu'on pourra ou pas sonner la cloche ? C'est bon. Au revoir, j'ai reçu. Signé ! Première fois que je peux utiliser pour de vrai cette cloche-là, c'est cool. C'est un projet pour une boîte qui est basée à Genève, qui est actif dans le portage salarial. Et du coup, il était venu au bureau, il était présent sur un des épisodes. Et c'est bon, il a confirmé. Il m'a dit qu'il veut qu'on commence la semaine du 6 septembre. Du coup, c'est tout proche, dans deux semaines. C'est cool ! Ça fait plaisir. Mais mec, c'est lourd ! Elle est vignogente ou non, du coup ? C'est abusé, le mec. Honnêtement, je ne suis pas à 100% convaincu de ma fin de journée. Il est maintenant 20h, mais je dois avouer que j'ai commis une erreur aujourd'hui. Une erreur. C'est que je n'ai pas assez planifié ma journée. Et là, je m'en veux. Et typiquement, c'est un genre de soir maintenant où je me flagelle un petit peu à me dire « Putain, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû encore terminer ça, encore terminer ça. » Et c'est con, en soi, c'est débile. Je le sais, c'est juste débile. Parce que se flageller pour rien, ça apporte rien. J'ai fait plein de choses, mais dans ma tête, je me dis que je n'ai pas fait assez. Du coup, la solution, c'est un petit repas healthy. Ensuite, une belle soirée avec ma chérie. Et ensuite, surtout, prendre un bloc-notes et préparer à fond demain. Mais vous me connaissez, lundi, c'est un jour qui est trop important pour moi. C'est bien allé, c'est bien allé. Mais pas aussi intense que ce que je l'avais espéré. Il me reste encore trois jours. Il me reste encore trois jours cette semaine pour y aller à fond. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si oui, balancez-moi un énorme like en pleine gueule. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment que le début. A dimanche soir.